Bon matin à tous les gens, bienvenue sur la chaîne Infosal EPFL. Aujourd'hui, on fait un petit débrief des deux derniers examens que j'ai eus. Enfin, des deux derniers, des deux premiers en fait, que j'ai eus lundi et aujourd'hui tout à l'heure. Donc techniquement, je suis encore en examen, mais j'ai fini en avance. Du coup, j'ai eu probabilité lundi. Ça s'est moyennement passé. Si vous avez déjà regardé sur Instagram mes stories, vous savez que ça s'est... Ouais, c'était très très mitigé. Donc, on a eu deux parties. Une partie QCM, donc avec des vrais ou faux principalement, et deux, trois petits calculs. Donc ça allait. Voilà, donc tous les sujets étaient randomisés. Donc il y avait un grand lot de questions et tu en avais juste neuf ou dix à chaque fois. Et j'ai eu quand même la chance de tomber sur la question relativement simple. Parce que du coup, j'ai comparé avec d'autres après. Et j'ai quand même des questions relativement simples. Voilà, j'ai fini en un temps assez bien. J'étais à l'aise niveau temps. J'avais un peu tracé, mais du coup, j'ai eu le temps de bien me rendir à tout. Ça, ça s'est très bien passé. Et ensuite, la deuxième partie, là, ça n'allait plus trop. Là, ça n'allait pas du tout même. Donc je m'attendais à ce que ce soit dur parce que l'autre partie, il y avait notamment... Enfin, c'était une partie plus rédaction, mais dans la rédaction, il y avait des problèmes, certes. Mais surtout, il y avait un essai à faire. Donc je vous laisse imaginer qu'un essai en mathématiques, ça peut être un peu perturbant. Je et personne dans la section ne savent exactement ce à quoi s'attendait le prof. Parce que personnellement, j'avais compris quelque chose. Mais au final, de l'exemple qu'il nous a donné, ce n'était pas vraiment ça. Et du coup, au final, j'ai perdu pas mal de temps en le faisant, en essayant de faire au mieux. Et j'ai perdu du coup pas mal de temps pour les autres problèmes. Donc au final, j'ai quand même réussi à rendre deux problèmes complétés. Parce qu'il fallait qu'on le fasse 3, mais j'avais un bonus. Voilà, donc pour X raisons. Parce que le prof nous avait demandé de participer. Et si on participait, on avait un bonus à l'examen. Et du coup, j'avais participé. Et du coup, j'ai eu quand même un problème entier de données. Et puis également une question de quiz. Donc ce qui fait quand même pas mal de points. Et du coup, j'avais plus que deux problèmes à faire. J'ai aussi à en rendre deux, qui sont à peu près bien. Mais bon, je ne suis pas parfaitement sûr de ce que j'ai mis dedans. Donc je ne suis pas extrêmement content de ce que j'ai fait. Je ne suis pas mécontent non plus. Donc je pense que je vais quand même réussir à avoir une note assez correcte, voire bonne. Si du coup, il remonte bien les notes. Mais moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est pour l'examen de topologie. Qu'on a dans une semaine et quelques. Qu'on passe avec le même professeur. Et du coup, il veut faire à peu près la même organisation, le même type de sujet. Mais en topologie, je n'aurai pas ce problème bonus, par exemple. Donc, si j'ai galéré au niveau timing sur celui-ci, sur l'autre, ça va être très dur, je pense. Et c'est ça qui me stresse. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, après la pluie, le beau temps. Donc, cet examen d'aujourd'hui, en théorie des groupes, ça s'est beaucoup mieux passé. Pareil, on avait plein de sujets. Donc, il y avait 12 sujets au total. Et à chaque fois, ils nous en donnaient deux. Et c'était à nous de choisir un des sujets. Enfin, juste un et de le faire. Du coup, j'ai eu quand même un sujet assez simple. Voilà. Donc, le premier que j'ai eu était même très, très simple. Donc, il n'y avait quasiment rien, en fait. Il n'y avait aucune notion difficile, presque. Donc, non, ça allait. La seule difficulté, c'était une petite subtilité. Voilà, de point de vue, disons. Mais sinon, c'était quand même vachement simple. Donc, on avait 6 heures pour cet examen de théorie des groupes. Enfin, le temps officiel, du coup, sur Yes Academy et tout, c'était de 8h15 à 14h15. Du coup, ça fait bien 6 heures. Mais elle a dit que l'examen était censé être faisable en 3 heures. Ce qui a été le cas. Donc, en tout cas, pour le mien, ça s'est très bien fait en 3 heures. J'étais pépère. J'ai pu prendre le temps de bien indiger, de me relire, etc. Du coup, là, même s'il n'est pas encore 14h15, lorsque je tente cette vidéo, j'ai fini. J'ai rendu le sujet. Donc, voilà. Ça s'est très bien passé. C'est vrai des groupes, perso, rien à dire. Vraiment, beaucoup mieux que la probabilité. Voilà. Et du coup, sinon, peut-être, je peux dire un mot sur l'organisation. Comment ça s'est passé ? Oui, j'ai eu des examens en ligne. Et du coup, ça s'est passé, en fait, sur la plateforme Moodle Exam. Donc, Moodle, c'est la plateforme qui héberge nos cours. Donc, tous les polycopiés, tous les liens, tous les documents qu'on nous donne, c'est via Moodle. Enfin, sauf si un des profs utilise un autre truc ou son propre site. Mais en grande majorité, c'est via Moodle. Et du coup, Moodle a aussi mis en place une plateforme qui s'appelle Moodle Exam, qui ressemble quand même énormément. Mais du coup, la vocation, c'est vraiment de faire passer des examens en ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a genre des modules qui sont créés. OK, on est inscrit. Et du coup, à une certaine heure précise, à une certaine date précise, il y a un PDF, du coup, qui apparaît avec le sujet. Et toi, tu dois l'ouvrir, rédiger ton truc. Donc, nous, on n'avait pas de QCM genre à cliquer. C'était vraiment... Même le QCM, c'était des trucs à écrire à la main. Donc, bon, soit sur papier, soit sur ma tablette. Et on devait juste rendre. Donc, upload un PDF en temps voulu. Voilà. Et du coup, il y avait quand même un certain temps. Donc, si tu le rendais en retard, c'était marqué. Et tu as des points de retard. Oui. Et c'est ça que j'ai oublié de dire. J'ai quand même réussi à rendre avec 17 secondes de retard, la probabilité. La deuxième partie. Donc, ça va me faire quand même une pénalité, je pense. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas extrêmement content. Mais bon, ça a bien monté le moral. La théorie des groupes. J'espère quand même que je reconnais une bonne note. Que ce n'était pas une désillusion complète. Mais voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vais commencer à bosser la topologie. Du coup, maintenant, bien assidûment. Pour éviter de truiter dans le mal à l'examen. Et du coup, je vous dis bonne soirée. Bon courage à tous ceux qui sont encore en examen. A ceux qui commencent leur examen dans pas longtemps. Merde à tous. Ça va bien se passer. Surtout les premières années qui me regardent. On a confiance en vous. Vous ne vous en faites pas. La manne ne vous aura pas. Allez. Ciao. Bonne soirée. Et à demain.